Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, je ne suis pas content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le travail de l'équipier. Je pense que pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas la discipline cycliste, peu de monde finalement serait capable de vous expliquer, sans connaître le vélo, à quoi servent finalement les équipiers dans le cyclisme. Et bien figurez-vous qu'il y a minimum 3 points, puis un quatrième au moins si on commence à parler innovation cycliste. C'est notamment d'ailleurs l'apparition de la roue libre, mais qui fera l'objet d'une autre vidéo, parce que ce n'était pas forcément le sujet, pas forcément ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, mais aussi parce que c'est un sujet technique qui notamment nécessitera soit l'intervention d'un professionnel du cyclisme, soit autrement le fait que j'approfondisse une vidéo et que je la monte, parce que c'est un petit peu un sujet qui peut être imbuvable si on explique sans avoir de choses à montrer, notamment sur un coin de caméra, des choses comme ça. Bref, donc j'ai noté 3 points sur la feuille que j'avais déjà préparée, notamment le premier, qui va donc être l'accompagnateur de son leader. Donc selon la stratégie d'équipe, ça va être pour l'équipier d'accompagner le leader le plus loin possible. Quelque chose qui semble assez logique finalement, mais qui peut être aussi un petit peu mis un petit peu de côté au niveau des réflexions. Dans un deuxième point aussi, ça va être de dépanner le leader, parce qu'admettons que votre leader soit tout seul et qu'il soit finalement attaqué de toutes parts, et que tout d'un coup, forcément, par un pur hasard, il y ait une crevaison de la roue avant, ou même encore pire, de la roue arrière, parce que c'est l'endroit où va se retrouver toute la transmission, le dérailleur, tout ça, donc c'est vraiment chiant. Donc voilà, qu'il soit devant ou derrière en général, vous allez être obligé d'être dans le coin pour aller le dépanner, parce qu'il se peut aussi que la voiture de directeur sportif ne soit pas forcément derrière, et là, c'est le grain. Et aussi que vous soyez en mesure de gagner l'étape ou pas, si votre leader se retrouve tout seul dans un groupe de favoris, il faut forcément être dans le coin. Voilà. Et enfin, petit clin d'œil à la Movistar, ne pas rouler sur son leader. Bref. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo ? C'est notamment grâce au magnifique ouvrage qu'a fait Grégory Nicolas sur le cyclisme. J'essaye de l'avoir en focus. Donc Grégory Nicolas qui a fait un livre sur les équipiers. Voilà. C'est un livre qui est vraiment intéressant, je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas lu. Voilà. Donc le sujet que j'ai prévu aujourd'hui, c'est un sujet sur le Tour de France 1934. Mais pas forcément sur le Tour de France 1934 à proprement dit. Mais sur l'équipe de France, oui, parce que l'équipe de France, on va dire qu'à l'époque, les équipes de marque n'étaient pas encore mises en valeur. Enfin, du moins, l'ont été, mais ont été retirées à cause de problèmes, notamment d'ordre éthique. Henri Desgrandes voulait éviter des problèmes de conflits d'intérêts. Et aussi le fait qu'il y ait des grosses équipes qui, finalement, soient meilleures que d'autres. Et pour privilégier, finalement, l'équité sportive, il a voulu, du coup, par conséquent, faire confiance, donc, à des équipes nationales. Ce qui fait que c'était un petit peu un championnat du monde, mais sur 21 étapes. Voilà. Donc, encore, là, les 21 étapes, je n'ai pas mon Instagram sous les yeux pour vérifier. D'ailleurs, pensez à vous abonner, parce que, dessus, vous avez tous les templates, donc, du Tour de France 1903 à 1977. Et le 78 devrait peut-être sortir ce soir, voire demain. Voilà. Ainsi, on va faire un petit peu, je vais vous dépeindre un petit peu de toutes ces étapes-là. Ah ! Je vais vous dépeindre un petit peu de toutes ces étapes-là. Avec, donc, la 15e étape qui partait de Perpignan jusqu'à Axe-les-Termes. Et si on zoome un petit peu, on va voir que le leader, donc, du Tour de France, à ce moment-là, le maillot jaune, est Antonin Magne, le leader, donc, de l'équipe de France. Qui est, donc, précédé au classement général de Giuseppe Martano, qui est à 2 minutes, donc, de Antonin Magne. C'est son rival direct, mais derrière, le 3e du classement général, c'est l'équipier René Vietteau, un jeune cannois de 20 ans, et qui est la coqueluche du public. Ce qui fait que le sacrifice de Vietteau, qui va être vu plus tard, finalement, donc, dans la vidéo, va finalement être un petit peu vécu, limite, comme un drame national à l'époque, du moins pour les sueurs du cyclisme, comme quasiment, du coup, le 3 quart du public à l'époque. Parce qu'en 1934, c'est une année de Coupe du Monde, mais la France, malheureusement, n'y participera pas, je crois, ou fera un très mauvais parcours. D'ailleurs, Coupe du Monde qui sera remportée par la Squadra Zora, avec une petite anecdote amusante sur Benito Mussolini, mais ça sera l'objet d'une future vidéo, grand format, donc, je vous passe sur l'anecdote, voilà. Ainsi, Antonin Magne va décider d'attaquer, donc, dans cette étape de Perpignan jusqu'à Axe-les-Thermes, dans la montée de Mont-Louis, qui précède le col de Puy-Maurins. Et, le souci, c'est que ça ne fait l'effet que d'un pétard mouillé, puisque le peloton va se regrouper dans la vallée, qui va précéder, donc, le Puy-Maurins. Et là, commence cette ascension du col de Puy-Maurins. René Vietteau, donc, passe en tête, donc, du col, et devant son leader, Antonin Magne. La descente est le théâtre final, donc, de l'étape, puisque l'arrivée se situe, au final, en bas du col. Vers le premier tiers de la descente, Antonin Magne, qui descend à tombeau ouvert, va prendre un virage... Comment dire ? Un virage large, assez large, mais à la corde, et le souci, c'est qu'il va prendre, finalement, brutalement, donc, il va rouler sur un sol raviné, en forme de tolondulé, donc, un petit peu, comment dire, avec un cul de poule, un nid de poule, pardon, au milieu, et va perdre le contrôle de sa machine, et va, finalement, faire un vol plané contre la paroi, donc, du col, enfin, de la montagne, pardon, et va, donc, terminer sa chute, donc, voilà, au sol, bref. René Vietteau, donc, qui le suivait, va réussir, lui, à s'arrêter la roue avant, donc, presque au niveau de la poitrine, donc, de son leader. Man se relève, et retrouve sa machine, sauf que sa roue, avant, construite, d'ailleurs, sur une chante en bois, s'est brisée, voilà. Donc, vous imaginez la suite, le leader va, donc, demander à Vietteau, en criant, René, donne-moi ton vélo ! Sauf que René va lui dire, non, non, je ne te donne pas mon vélo, notamment, au fait, parce qu'ils n'ont pas les mêmes mensurations, tout ça, et donc, ça aurait été plus dangereux, finalement, pour Antonin, de reprendre le vélo de René Vietteau, et donc, il lui répond, non, mais prends ma roue, ma roue avant. Et, ainsi, le maillot jaune, donc, n'hésite pas, finalement, il ne connaît pas trop l'étendue, donc, du retard, et, donc, va réparer son vélo, et, donc, se lance, à corps perdu, donc, dans une descente à tombeau ouvert, sans genou, et il prend tous les risques, finalement, pour garder la tunique jaune, sur son dos, voilà. L'entreprise est, donc, vouée au succès, puisqu'il va réussir à garder son maillot, et, d'ailleurs, à l'arrivée, c'est Roger Lapébi, qui va remporter le bouquet final, et Antoine Armagne finit à 45 secondes de Giuseppe Martano. Donc, Antoine Armagne a laissé un René Vietto vraiment attendre, donc, la voiture de dépannage, et le jeune cannois est en pleurs, il est, voilà, il est effondré, donc, d'avoir, finalement, dû mettre son égo de côté, le fait qu'il pouvait, sans doute, gagner l'étape, et, finalement, il va devoir, donc, mettre toutes ses chances de côté, finalement, pour son leader. Et, finalement, c'est ça le sacrifice, le pur sacrifice, finalement, le sacrifice d'équipier, et, donc, de devoir tout donner à son leader. Et, ouais, c'est compliqué, finalement, de voir ça, et ça a été un petit peu voulu à Antoine Armagne, finalement, sur les suites, sur la suite, donc, du Tour de France. Et sachez, d'ailleurs, que René Vietto va devoir remettre le couvert sur, donc, l'étape suivante, donc, qui fera, donc, d'accès terme à Luchon, puisqu'il va devoir, donc, donc, finalement, vraiment, là, mettre ses chances de côté, au niveau du général, parce qu'il va, vraiment, pour le coup, vraiment, sauver le maillot jaune de la perdition, et, donc, voilà. Donc, voilà, comme conclusion, être équipier de luxe, finalement, c'est vraiment une tâche qui est vraiment ingrate, mais, sans équipier de luxe, finalement, il n'y a pas de succès, finalement, pour un leader, à part, finalement, un leader qui serait trop fort, finalement, pour ses concurrents, concurrents, il n'y a pas forcément de science exacte, là-dessus, mais, vraiment, avoir une équipe qui est composée, donc, d'au moins un ou deux équipiers de luxe, et derrière, des équipiers modèles, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de leçon à tirer de plus que, voilà, de dire, chapeau, quand même, à monsieur René Vietteau, parce que, grâce à lui, Antonin Magne a donc gagné ce Tour de France 1934. Donc, bravo à lui, bravo à lui, d'ailleurs, qui est décédé il n'y a pas longtemps, donc, voilà, je peux vous dire une dernière chose avant de quitter cette vidéo, donc, si cette vidéo, ce format vous plaît, je ne peux vous dire que de vous abonner, et je vous dis à une prochaine, et salut !